... Bonjour Dr Duconeg. Bonjour. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est un peu d'avoir votre tour sur les négociations conventionnelles qui se déroulent actuellement et dans quelles sont les avancées ou les non-avancées. Écoutez, elles ont commencé il y a un mois maintenant. Je crois que jusqu'à la fin d'avril, du mois d'avril, on va, aussi bien les syndicats représentatifs, exposer quelles sont leurs demandes et à partir d'ailleurs d'un état des lieux qui est fait, chaque séance commence comme ça. Donc on a travaillé sur la protection sociale, sur la démographie médicale. Sur la semaine dernière, c'était les médecins généralistes et médecine générale. Aujourd'hui, c'était les autres spécialités cliniques et les MEP. Donc voilà, sur des thématiques, c'est simulé, il y aura la ROSP, il y aura les spécialités techniques. Et le constat de la situation d'aujourd'hui, ce qu'a apporté la dernière convention, les syndicats font des propositions et on peut voir au travers des commentaires du directeur de l'ACNAM, Nicolas Revelle, éventuellement certaines lignes directrices qui pourraient être prises dans le cadre du futur texte conventionnel. Bon, parfois, ça peut ressembler un peu à la commande du père Noël. Je dirais que l'étape importante sera ensuite, au mois de mai, quand on va évaluer, je veux dire, financièrement, quelles sont les demandes, qu'est-ce qui est... Alors, je ne vais pas dire qu'est-ce qui est possible ou faisable en s'inscrivant dans le cadre de l'enveloppe actuelle, parce que très clairement, le cadre de l'enveloppe actuelle, on ne pourra pas tenir dedans. Si on devait se limiter à ce cadre, je pense qu'on va tout droit vers un échec cet été des négociations conventionnelles. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le but de cette convention, c'est bien sûr, par rapport à l'organisation des parcours de santé, des nouveaux besoins, nos patients mettent en place ces organisations, le lien entre le médecin traitant et le médecin spécialiste. Mais le problème de cette convention-là, c'est qu'elle est obligée de faire tout un rattrapage par rapport à la convention précédente et tout particulièrement vis-à-vis des médecins généralistes. Je veux dire qu'aujourd'hui, on voit, je veux dire, en termes de revenus, les médecins généralistes sont ceux qui travaillent le plus, qui sont les moins bien rémunérés, des conditions d'exercice déplorables, qui fait que maintenant, c'est la dernière spécialité choisie par les jeunes médecins. Donc d'abord, un phénomène de rattrapage. Et quand on voit le montant de l'enveloppe aujourd'hui, une fois que ce phénomène de rattrapage va être fait, qu'est-ce qui va rester pour innover dans le cadre de cette convention médicale ? D'accord. Ensuite, la question suivante, elle est plus tournée vers les jeunes. Et on aimerait savoir ce qui est fait au sein de l'UNOF CSMF pour les jeunes médecins. Alors, bien sûr, ce qui est fait au niveau de l'UNOF CSMF, c'est que d'abord, on rencontre régulièrement les membres des bureaux des jeunes médecins, l'ISNI, l'ISNAR, la NEMF. Bon, c'est la première chose. Deuxième chose, savoir qu'au sein de la CSMF, on a un syndicat CSMF jeunes médecins avec des médecins assalés depuis un, deux, trois ans. Et dont, d'ailleurs, trois d'entre eux ont rejoint le bureau de l'UNOF CSMF. Donc, on est très intéressés, très préoccupés, très à l'écoute des jeunes médecins. Je crois qu'après, par rapport à ce qui est de la négociation conventionnelle, d'ailleurs, on a vu lors de la première journée, qui était consacrée, un, à la démographie, deux, à la démographie médicale et à la protection sociale, où les syndicats de jeunes étaient là. Il faut savoir que c'est important de prendre leur avis, c'est important de les écouter. Bon, par contre, la négociation conventionnelle pour la Convention médicale des médecins libéraux, elle est régie par des textes, ce sont les syndicats représentatifs. D'ailleurs, il y a des syndicats qui étaient présents aux dernières élections du URPS, je pense à l'Union collégiale, qui n'est pas représentatif et qui ne participe pas aux négociations. Il faut savoir aussi que parmi ces six syndicats, je crois que c'est à peu près six, qui demandent à siéger et tout, il y a au moins quatre d'entre eux, où finalement, très probablement, on n'aura pas de médecins libéraux, de futurs médecins libéraux parmi les gens qui siègent aujourd'hui. C'est parce que certains iront vers une médecine salariée, d'autres resteront toujours remplaçants. Donc je crois que c'est très important de les écouter, parce que ce sont eux qui, quelque part, s'installeront sur le territoire. Mais très clairement, la négociation conventionnelle, elle est faite par des syndicats représentatifs de médecins libéraux. Et tenir compte, parce que ce qui est important, tenir compte des souhaits des jeunes, c'est important. Je rappelle quand même, pour ce qui est des médecins généralistes libéraux, il y a plus de 60 000 d'entre eux qui sont installés en France. Et c'est important que ce soit des syndicats, que ce soit la CSMF, que ce soit les autres syndicats représentatifs, je veux dire, qui négocient, je veux dire en leur nom, des médecins installés, et non pas au nom de médecins qui peut-être, dans 5 ans, 10 ans, ou peut-être jamais, s'installeront en médecine libérale. D'accord. Je vous remercie. Bonne journée. Merci.